bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne profession prof pour cette nouvelle vidéo alors j'adore ces vidéos de l'été parce que ça me permet de tourner dans des environnements qui sont un petit peu différentes d'habitude la nature une table l'ordinateur et c'est parfait aujourd'hui nous allons voir comment créer facilement deux documents un document de prise de note pour les étudiants donc plutôt à destination des élèves de secondaire c'est une demande en fait qui a été faite par un élève en fait qui va rentrer en licence de STAPS et il m'avait demandé si je pouvais lui créer un modèle donc j'ai essayé de faire quelque chose ce modèle va être réalisé à partir de pages on va tout de suite réaliser donc deux documents un document plutôt prise de note et un deuxième document qui sera des fiches de révision c'est parti on y va on se retrouve donc sur pages comme d'habitude vous connaissez on a le document en blanc va tout de suite aller dans document on va enlever en tête pied de page et on va réduire les marges on va mettre à 0 63 à partir de là on va créer le titre déjà donc on va faire une forme un peu sympa on va prendre un rectangle basique ok on va venir le mettre comme ceci on va changer la couleur très vite on va mettre du sort de bleu clair et puis je fais une petite modification donc clic droit rendre modifiable et ça va nous permettre de modifier cette structure rectangulaire et de changer un petit peu soit un peu plus joli donc voilà j'ai décidé d'arrondir que ça fasse une jolie en tête ensuite on va tout simplement mettre le titre de notre donc deux petites secondes on va mettre tout simplement le titre de notre fiche ou plutôt de notre cours la résistance voilà donc on va prendre un onglet texte on va prendre l'onglet texte et on met tout simplement fiche ou plutôt chapitre numéro chapitre c'est encore mieux chapitre numéro temps ok deux points la résistance ok c'est vraiment un exemple ok ensuite on va pouvoir changer la police alors je suis dans un environnement de campagne donc il y a des voitures qui vont passer etc c'est pas très grave on y va avec la police on va changer tout ça et on va mettre tout simplement moi tu as une police que j'aime bien en ce moment c'est la police Kiona vous pouvez retrouver sur le site dafont.com je répète à chaque fois ce sont des police de très bonne qualité que vous pouvez installer facilement sur votre ordinateur et que vous pouvez utiliser dans l'ensemble des logiciels qui sont installés dans votre ordinateur le texte je vais changer donc la disposition je vais le centrer verticalement et horizontalement et je vais venir le mettre ici ok je vais mettre en plus gros donc on va mettre chapitre 3 par exemple la résistance donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser comme modèle donc un document vous allez enregistrer ensuite dans vos modèles et qu'ensuite vous allez pouvoir reprendre à chaque fois que vous avez un nouveau cours un nouveau chapitre etc donc voilà pour notre titre on peut changer la police on peut faire ce qu'on veut et on va partir sur le titre de la première grande partie donc la résistance admettons ok ici c'est le titre de notre chapitre on va agrandir un petit peu et on va mettre un premier type de tableau donc vous connaissez un des tableaux je vais juste prendre la première cellule c'est celle qui m'intéresse donc je la copie ok je supprime le tableau ok et je me retrouve donc avec une cellule à partir de la cellule qui est ici je vais pouvoir la mettre au milieu par exemple ici et je vais remplir et je vais mettre une couleur un peu plus foncée voilà donc ça ça va être ma première grande partie en fait cette première feuille ce premier document va concerner la première partie du chapitre donc je vais le mettre tout de suite je vais mettre ici partie donc là on va pas le voir vu que forcément ça va être on va mettre en blanc on va continuer en blanc très bien et on va mettre partie une et là vous allez pouvoir mettre les grandes dates par exemple donc vous mettez par exemple partie une les grandes dates on va changer la police on va mettre du marqueur déco très bien on va être en plus grand ok on va le centrer ok donc là on est dans le chapitre numéro 3 partie 1 donc si vous voulez que ce soit plus joli on peut décaler un petit peu ok comme ceci très bien on va vérifier que l'ensemble des polices bah il n'y en a pas l'ensemble pardon des bordures il n'y a pas de bordures c'est exactement ce qu'on veut voilà donc chapitre numéro 3 partie l'une c'est la grande liste à partir de là vous allez donc lancer un nouveau tableau et là on va pouvoir mettre nos petites parties ce que je vous conseille tout simplement c'est à chaque fois donc en haut chapitre numéro 3 mètres le titre du chapitre la date c'est très important ça vous permet de vous repérer dans vos cours et en dessous on va voir le titre de la grande partie et lorsque vous allez devoir mémoriser votre cours ou vos fiches de révision l'idée est toujours de mémoriser le plan c'est à dire qu'une fois que vous avez le plan dans la tête c'est beaucoup plus facile de venir y mettre les idées principales donc partie numéro 1 on va garder uniquement une, deux et trois lignes ok donc je les copie ok je supprime le reste et je colle donc j'ai mes trois parties et ça on va voir que ça va faire une première sous-partie première chose ici on va mettre par exemple le mythe résistentialiste ok tel quel petit a on va mettre une société traumatisée c'est par exemple le titre d'un cours lambda ok une société traumatisée très bien et là ça va être tout simplement nos tirés c'est à dire ce qu'on va noter ce qu'on va noter dans chaque grande partie donc je vais agrandir ce texte, ce tableau là ok ici et là on va mettre une première couleur donc première couleur on va par exemple mettre du faire une espèce de verre d'eau un peu plus joli qu'au dessus ok on va changer donc là après vraiment c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez mettre comme police et comme couleur tout simplement on va mettre donc du lemon milk ou du rockwell allez rockwell très bien non on va mettre du lemon alors si vous ne trouvez pas vos police parfois ça arrive sur pages il faut aller dans format et afficher les police et là vous allez retrouver toutes les police qui sont installées sur votre ordinateur donc là on va aller tout simplement dans lemon milk ok on va le mettre en blanc et on va agrandir un petit peu ok le centré donc ça c'est la première sous-partie donc c'est le donc partie 1, grand 1 et ensuite on va avoir le petit A ok donc petit A on va changer un petit peu la couleur ok de la cellule oui ça va on va changer et on va mettre plutôt une couleur un peu plus sympa on va mettre celle-ci et on va changer un petit peu l'opacité on va cliquer très bien et on va changer aussi la police à l'intérieur très bien on va agrandir un petit peu on centre le tout on change la police ici pour que ce soit un peu plus sympa et à partir de là vous avez votre première partie ok donc là je ne modifie pas les deux premières lignes je modifie uniquement le texte en dessous et j'obtiens ainsi un grosse partie en fait pour pouvoir faire de la prise de note donc prise de note on va en prendre détirer on va prendre les puces ok on va mettre couleur du texte on va mettre une sorte de bleu ok et là on va pouvoir y aller sur le format ok 13 on va agrandir un petit peu celle-ci on va agrandir un petit peu celle-ci aussi et donc là on va pouvoir notre texte donc rédaction en direct en fonction de ce que vous entendez dans le cours donc en direct là vous allez pouvoir faire sous forme de tirer on va pouvoir changer un petit peu l'espacement entre chaque paragraphe ok très bien donc là vous avez une première fiche qui va vous permettre de faire de la prise de note en classe alors si vous voulez par exemple fermer un petit peu plus vous pouvez fermer un petit peu plus ok comme ceci on monte un petit peu ok donc là vous prenez votre chapitre en route donc partie 1 les grandes dates première premier petit 1 le mythe résistentialiste petit a une société traumatisée et après c'est à vous de jouer en termes de colonne c'est à dire que en termes de pardon de ligne vous allez rajouter à chaque fois des lignes donc je reprends ici hop je copie juste ma cellule ok je la copie je la colle ici ok et là hop petit b et vous mettez votre petit b en dessous vous collez exactement la même chose et vous avez possibilité de garder la même mise en forme sur toutes vos différentes toutes vos différentes prises de notes ce qui est intéressant aussi c'est qu'à partir de là on va pouvoir créer des fiches de révision donc comment ça va se passer on va aller dans présentation vignette de page on va prendre cette première page on va la dupliquer donc pour dupliquer commande D commande dupliquer à partir de là on a par exemple ce premier cadre ok qui va être tout simplement ici une version condensée de ce que vous avez pris en note donc vous allez aller sur les idées principales de la partie sans trop détailler pour retenir l'essentiel donc les dates les événements marquants et ne pas utiliser aussi la mise en page ne pas hésiter pardon à utiliser la mise en page pour pouvoir justement colorer tout ça mettre de la couleur et vous repérez sur le plan je rappelle que le plan est très important lorsque vous allez apprendre votre cours vous allez savoir que vous êtes dans le chapitre 3 la résistance ok partie 1 c'était quoi ? c'était les grandes dates et dans les grandes dates j'avais quoi ? j'avais le mythe résistentialiste avec une première petite partie une société traumatisée si vous décidez par exemple de réduire ce A et ce B de l'enlever vous pouvez tout à fait le faire c'est à dire vous réduisez votre plan et vous mettez les idées principales dans la partie le mythe résistentialiste qu'est-ce qu'il y avait à retenir dans le mythe résistentialiste ? je sais qu'il y avait quelque chose comme une société traumatisée que la deuxième partie c'était la priorité à l'union nationale etc et vous essayez de vous remémorer votre plan je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur les cartes mentales qui sont très utiles que ce soit en primaire ou en secondaire et voire au niveau supérieur donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo voici ce qu'on a réussi à faire en très peu de temps donc à partir de là vous avez un document qui est assez propre et que vous allez pouvoir réutiliser pour chaque cours vous allez pouvoir modifier la couleur en fonction du cours que vous utilisez bien entendu donc là par exemple on peut penser qu'on était en cours d'histoire et vous allez donc ensuite pouvoir faire fichier ok enregistrer comme modèle ok ajouter à la liste de modèle et donc là vous allez avoir cette petite présentation donc dans mes modèles vous allez taper par exemple prise de note histoire ok à partir de là une fois que vous avez fait ça vous créez ok et lorsque vous arrivez dans votre cours d'histoire vous allez pouvoir faire fichier nouveau ok et vous allez aller chercher dans vos modèles donc mes modèles ils sont tout en bas c'est le coeur qui est ici vous cliquez sur donc ça m'a mis sans titre mais j'ai du mal j'ai du mal le renommer vous pouvez le renommer facilement dans mes modèles et ensuite là vous avez une base propre pour repartir sur autre chose donc on continue un autre chapitre etc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une vidéo tuto tech où nous avons appris à construire facilement et simplement deux documents une pour une prise de note en ce qui concerne plutôt des étudiants et la deuxième c'est le condensé justement de ces prises de notes pour réaliser facilement des fiches de révision avec des versions plus petites j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à mettre la petite cloche pour avoir les notifications je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne profession prof salut merci merci Sous-titrage ST' 501